J'ai eu beau chercher Michel pendant tout le film, impossible de mettre le doigt dessus. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Jackie en 180 secondes. Réalisé par Pablo Larin et sorti le 1er février 2017, Jackie c'est le biopic de Jackie Kennedy, concentré sur le post-assassinat de son mari, le président des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Alors ça c'est le synopsis un petit peu officiel, si vous me demandez mon synopsis personnel, je vous dirais que c'est l'ennui du quotidien d'une petite bourgeoise égocentrique et des présuifs à la suite d'un drame familial. Parce que je trouve que ce film est un gros raté, j'ai pas du tout aimé, malgré un angle que j'ai trouvé intéressant. On va commencer par ce point positif, car c'est l'un des seuls, c'est l'angle pris sur le biopic. A savoir qu'il se pose la question sur la différenciation entre images publiques et personnalités réelles. Ça se focalise sur la mission de Jackie de magnifier son mari dans la mort, afin de le rendre légendaire. Parce que toute la question qui se pose aux spectateurs, c'est du pourquoi est-ce qu'on se souvient de Kennedy ? Est-ce que c'est pour sa politique, qui était encore cassée prémisse, ou pour son aura people ? Et ça c'est un choix qui est plutôt osé, c'est un angle intéressant et vraiment novateur sur ce sujet-là, parce que Kennedy a quand même le droit à énormément de représentations cinématographiques. Mais c'est le seul point réussi du film, en sachant que c'est un point de fond et que la forme le sert à aucun moment. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop rempli de moments de dramaturgie trop poussifs. Et c'est le gros souci du film, c'est qu'il a une énorme lourdeur en fait, une énorme grossièreté du propos. Il manque complètement de nuances, et notamment sur son personnage principal. Je trouve que Jackie en ressort insupportable. Elle a tendance à être vraiment érigée en héroïne dans les autres films, là c'est le parti pris complètement inverse. Mais du coup, ni la représentation érigée, ni la représentation détestable, n'est nuancée. Donc c'est pas intéressant, parce que moi j'ai trouvé que c'était juste une connasse, qui passait son temps à minoder, à être égocentrée, à n'être que sur elle et complètement bipolaire, à ne se concentrer que sur sa peine, plutôt que sur la peine aussi du frère de Kennedy, ou sur la peine de ses enfants qui avaient perdu leur père. Et du coup, elle ressort absolument insupportable. Et Nathalie Portman, que j'aime beaucoup à la base, ben là on a du mal la guider, parce qu'elle n'est pas convaincante en fait. Et la réalisation est comme le jeu d'acteur, c'est-à-dire dépourvu de toutes nuances. C'est-à-dire que le personnage est déjà tellement égocentré, que la réalisation n'avait pas besoin d'être autant égocentrée sur Jackie Kennedy. Je vous l'explique, on a un stagiaire cadreur qui a décidé de focaliser tous ses cadres sur Jackie Kennedy. Elle sera tout le temps au centre du cadre, quitte à renier sur le personnage sur le côté, à ne pas faire d'amorce. C'est grossier comme propos sur le concept, pourquoi pas ? Mais pas sur deux heures de film, quand déjà le personnage est tellement primaire dans le film. Et on a aussi un stagiaire musicien, moi je voudrais féliciter cette bande originale qui est absolument détestable, qui a après à peu près deux accords sur à peu près tous les instruments à cordes en promotion, et qui va nous la refiler à toutes les sauces. Quand c'est triste, je te mets du violon. De temps en temps, je te mets une petite flûte traversière parce que j'avais une réduction dessus aussi. Et puis quand c'est de l'angoisse, je te reprends l'intro de THX. Vous savez, c'est super grossier. En fait, ça ne vient pas là de manière douce ou fine. C'est vraiment poussif, c'est triste, musique triste. C'est concentré sur Jackie Kennedy, plan sur Jackie Kennedy. Donc voilà, je trouve que le film est un gros raté là-dessus malgré un angle qui était initialement intéressant, mais parce que c'est complètement dépourvu de nuances. Et top ! Voilà, j'espère que ce film vous a un petit peu plus plus qu'à moi. Manifestement, il a quand même plus convaincu les critiques, parce qu'on a quand même une nomination aux Oscars pour Natalie Portman. Moi j'étais vraiment très déçu, et c'est bien dommage, parce que comme je vous le dis, le fond était plutôt intéressant. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.